Bonjour à tous, alors l'autre jour j'étais en soirée et je parle à quelqu'un qui me dit « Toi là, tu vas faire barrage ? » Alors forcément, il ne me connaissait pas, il ne sait pas qu'il y a les castors qui font barrage à la haine et il y a les trappeurs comme moi qui chassent ces mêmes castors. Donc je commence à taquiner, barrage à qui ? Pourquoi je devrais faire barrage à quelqu'un qui veut un référendum ? Est-ce que je devrais faire barrage au peuple ? Enfin bref, et là il me sort « Non mais Georges, tu ne vas pas me convaincre en 5 minutes de ne pas voter Macron ? » Quand même, je te résume la pensée et les scandales de Macron en 5 minutes, top, c'est parti ! Chronomètre, on est bon, c'est parti ! Macron, avant son quinquennat, c'est plus de 17 millions d'euros dissimulés dans un paradis fiscal selon le média of investigation lorsqu'il était banqué chez Rothschild. C'est le scandale McKinsey où 1,2 milliard d'euros, soit le budget du ministère des Sports, furent dépensés pour paramétrer la réduction des APL, la réforme des retraites et la gestion de la crise sanitaire. On rappelle que McKinsey n'a pas payé un seul centime d'impôt en France, contrairement à ce qu'a affirmé sous serment son directeur général durant la commission d'enquête parlementaire. On pourrait s'attendre à ce que le PNF se saisisse de ce scandale, mais c'est sans connaître son directeur, Jean-François Bonheurth, accusé d'avoir dissimulé des affaires de harcèlement et d'être un proche du gouvernement d'Emmanuel Macron. McKinsey, qui a géré la crise sanitaire en France, c'est une entreprise américaine reconnue coupable d'avoir tué près de 300 000 Américains en leur surprescrivant des opioïdes. C'est donc un triple scandale politique, puisqu'on a de l'ingérence étrangère dans la politique constitutionnellement réservée à des hauts fonctionnaires français. McKinsey qui est un cabinet américain et qui répond donc au Patriot Act. Financière, puisqu'elle a fait de l'évasion fiscale et sanitaire, puisqu'elle est coupable, 5 ans auparavant, du meurtre de 300 000 Américains. Macron, c'est aussi Alstom. Alors l'affaire Alstom remonte à l'époque où Macron était ministre de Hollande. Il avait vendu des fleurons de l'industrie française, donc Alstom, mais aussi Alcatel, Technip, à des entreprises américaines ou finlandaises. Après ses ventes, Macron bénéficie de, je cite le député en charge de l'enquête, don record pour sa campagne. Macron rachètera Alstom pour un prix beaucoup plus élevé lorsqu'il sera président. Et ce, avec l'argent des contribuables. Macron, c'est aussi un traitement particulièrement violent des Gilets jaunes. Plus de 2500 blessés du côté manifestant et 1800 côté force de l'ordre. Des centaines des borniers, des mains arrachées. Et la France a perdu entre 12 et 14 places dans la liberté de manifester et d'expression, selon un classement de amnesty international. Et pas étonnant si on pense à la fameuse loi Avia que Shrek a finalement sauvée, qui était censée réprimer la haine en ligne, ou la mise au pas du conseil constitutionnel garant des libertés fondamentales, mais que Macron a mis au pas en y plaçant un ami à lui, à savoir Laurent Fabius. Voter Macron, c'est l'assurance d'une libéralisation du marché de l'emploi et de la faim des services publics tels qu'on les connaît. Dans son programme de stabilité budgétaire, qui est disponible pour tous, il est écrit noir sur blanc que les dépenses publiques vont baisser de plus de 3 points de PIB, soit une baisse des dépenses publiques de 75 milliards d'euros. Alors comment il fait ça ? Réduction de la dépense publique, réduction du nombre de fonctionnaires, et surtout baisse des dépenses sociales. La réforme des retraites, en tête réforme des retraites, qui était d'ailleurs ordonnée par la Commission européenne, comme l'explique l'eurodéputé Marc Botenga. Alors tout ça, c'est écrit les gars, j'invente rien, c'est pas complotiste, c'est disponible. Donc le discours de Macron sur la planification écologique, numérique, ou sur la sécurité, tout ça c'est contradictoire avec ses projections même de dépenses. Il va pas le faire les gars, il n'y aura pas le budget pour faire ces mêmes propositions. Et bien avant qu'il ne soit le confineur fou qu'on connaît, il avait déjà fait 2,6 milliards d'euros d'économies sur les hôpitaux publics, de 2018 à 2020, dont une partie durant la pandémie. On rappelle la fermeture de 17 000 lits d'hôpitaux en pleine pandémie du Covid. Il avait reconnu d'ailleurs une erreur de stratégie lors du Ségur de la santé. Donc quand il enferme une population où il dit qu'il faut aider les soignants, c'est en oubliant que c'est personnellement lui qui est impliqué dans la fermeture des lits d'hôpitaux et dans le gel des salaires des travailleurs de la santé. Au passage, Emmanuel Macron, il enferme 45 millions de Français, mais il n'est pas capable d'expulser 5 000 islamistes en France. Ce Mozart de la finance est en réalité un kinvé de l'économie, puisque sous son quinquennat, la France est endettée à hauteur de 600 milliards. Alors vous allez me dire, oui mais c'est le Covid. Et non, puisqu'un rapport de la Cour des comptes estime à 140 milliards les dépenses durant la pandémie, le reste, tout le reste, étant juste de la mauvaise finance. Selon les chiffres de la Dares, le chômage est à 5 millions, soit une augmentation depuis 2017. Et enfin, on a 90 milliards d'euros de déficit en commerce extérieur quand l'Allemagne est excédentaire à hauteur de 183,2 milliards d'euros. Alors, concernant l'argument fallacieux de Macron, c'est une Europe forte, c'est pas si sûr que ça. Macron souhaite céder son siège au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Allemagne. Propos rapportés par Le Point, Macron sait aussi le traité de Aix-la-Chapelle de 2019. Ce traité prévoit de céder une partie de la force armée et diplomatique française à l'Allemagne. Macron, et c'est d'autant plus drôle qu'il se prétend aujourd'hui anti-Poutine, a personnellement, il a personnellement, vendu des armes à la Russie jusqu'en 2020. Et ce, très important, contre les recommandations de la DGSE, qui prévoyait l'utilisation de ces armes françaises contre des civils ukrainiens par Poutine. Ce qui est le cas actuellement, notamment sur les caméras thermiques. Cette décision était aussi contre l'embargo européen sur la Russie votée en 2014, contournée par Hollande, puis par Macron, pour vendre des armes via Safran ou Thalès, utilisées pour bombarder des civils. C'est rapporté par le New York Times cette semaine. L'Europe a dissimulé une hausse prochaine des prix de l'essence, suite logique à l'embargo sur le gaz russe, pour ne pas empêcher la réélection d'Emmanuel Macron. Cela s'appelle tout simplement de l'ingérence. Et enfin, vu qu'il fait la star sur l'écologie à son meeting de bras cassés où étaient réunis quatre boomers, des clowns et des peintres, rappelons qu'Emmanuel Macron est le premier chef d'État condamné pour inaction climatique. Il n'a pas pris en compte une seule mesure des accords de Paris. Il est impliqué dans la hausse des trajets de super tanker, pollué en plus qu'un million de voitures sur un an. Il a refusé le délit d'écocide, pourtant voté par la Convention citoyenne pour le climat. Et en même temps, c'est le modèle de la libre concurrence des entreprises françaises avec d'autres entreprises aux pratiques écologiques douteuses qui a fait exploser les émissions de gaz à effet de serre depuis cinq ans. On rappelle aussi que la France est devenue avec Macron le premier pays importateur de gaz de schiste américain. Gaz de schiste étant avec le charbon et Daniel Cohn-Bendit particulièrement polluant pour l'entourage et contribuant à une augmentation de 1440% des eaux toxiques dans le monde. La France, sous Macron, c'est aussi une agression gratuite toutes les 40 secondes, une augmentation de 12% en un an des coups et blessures volontaires et de 33% des agressions sexuelles. La délinquance des mineurs étrangers a explosé avec une augmentation de 407% en cinq ans. Mineurs isolés qui, je le rappelle, coûtent 2 milliards d'euros par an à l'État, donc à vous. 2 millions d'immigrés sont entrés depuis 2017 et 94% des personnes déboutées du droit d'asile en France restent en France. C'est la proportion la plus haute dans toute l'Europe. Les Français jugent mauvais son bilan en sécurité pour 69% d'entre eux et tenez-vous bien, seuls 4% des Français jugent très positif son bilan en matière de sécurité. Voilà, ça fait à peu près 5 minutes. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501